Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fameuse quête de l'événement où du coup pour cette fois je vais faire avec vous le chapitre 2, la quête 1 et 2 dont la chose, on va le faire ensemble Pour la compo on va partir sur cette compo là, Corvus, Ghost avec la synergie de Blade et Phantom avec la guêpe Voilà, toujours comme d'habitude, pour l'entraînement, le gameplay, le beau jeu ou pas, ça dépend sur le fail, évidemment C'est parti, comme d'hab on va prendre le chemin le plus compliqué Alors pour ça, on a celui là Ok bon, pas terrible Ok donc des debuffs Ok Bon c'est vraiment C'est vraiment moyen moyen de debuffs Ok, d'accord Il y a quoi ici ? Ok bon Antifiant, ça c'est une nouvelle borne ça Dégats de cryptique, taux de pouvoir augmenter Ok Bon vu 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 les bornes qui me paraissent pas vraiment très compliquées Juste, je pense qu'on va passer sur le chemin où il y a Dark Oak ici Donc tac, 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 c'est ici Là, là, là Ok Ok, on va faire comme ça C'est parti C'est parti C'est parti, c'est parti Alors Premier combat Mais vraiment sans grande difficulté Sans grande difficulté Voilà C'est fini J'aime toujours autant ce petit Corvus Toujours autant Toujours un petit plaisir On va partir sur le Hulk Donc du coup, la borne qu'on a là C'est garde faible Donc chaque attaque bloquée réduit l'exité de blocage de 6% Jusqu'un maximum de 80% de réduction Ok, on va y aller comme avec Blade Là, comme il y en a avec Blade Là, comme il y en a avec Blade Là, comme il y en a avec Blade En soi, il n'y a pas de vrais part de gros problèmes Oh Il n'y a pas vraiment de grands grands problèmes en soi Hop Alors, c'est ici Le petit chemin Pour pas se gourer On passe par On passe pas par là On passe par là Voilà Si je ne me trompe pas Parce que là, cette borne, c'est Percé Percé, c'est pas compliqué Il faut juste taper C'est vraiment tout bête Taper, taper, taper Et puis Plus vous avez tapé Et puis Vous allez mettre une sorte d'armure Et après Souvent au bout de 50 coups à peine Bon, ça dépend de vos personnages Mais évidemment Mais bon C'est juste un combat simple Et normal Et puis vous allez taper Et puis vous allez faire des dégâts En fait Il faut le voir comme ça Donc comme je l'ai dit C'est pas compliqué Vu les personnages Bon, Electro Killmonger Bon, à la limite Tout le monde sait jouer Killmonger Normalement Du coup Voilà On va passer sur cette ligne là Comme il y a le Dark Hog Je sais que certains Qui je parle Sur Line Me disent que Ouais Dark Hog c'est un peu compliqué Etc, etc On va le faire Je vais le faire avec vous Alors pareil Du coup pareil On va garder Blade Voilà Et voilà C'est fait Dark Hog je pense qu'on va le faire Avec Mike Corrus Alors il faudra savoir Il faudra savoir Que ce sera la première fois Que je convainc un Dark Hog En dehors de la QE A part ça Je l'avais pas Je l'avais pas encore Une fois convaincu Même en Versus Je l'ai jamais rencontré Donc Ce sera une petite première Aïe hop Voilà Voilà La gomme en tout cas Pas très dérangeante Après bon C'est vrai que je parlais à mon niveau Mais bon Même en général C'est pas quelque chose de très dérangeant Si vous avez fait un collectable Vous pouvez facilement arriver Alors Les dégâts critiques Et le taux de pouvoir Augment jusqu'à un maximum De 100% Faut semblant d'effectifs C'est le blocage de l'attaquant Ok Bien Donc on va voir 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 J'essaie de le faire tomber Pour voir Si il y a quelque chose de particulier Bon Ok Merde Du coup Je vais pas montrer grand chose Avec ce combat Avec Corvus Ok A mon avis Dans tous les cas Il faut éviter de le faire passer en sp2 Faites le queue en sp1 Et vous y arrivez facilement Je suis désolé Pour le fait que le combat soit Très très court Je suis vraiment désolé On va faire avec On va faire avec Fantôme On va faire avec Fantôme Un petit combat avec Fantôme quand même Histoire de On va faire avec Fantôme Un petit combat On va faire avec Fantôme Et voilà on va être très compliqué alors on dirait des bluffs plus longtemps tous les bluffs bouc pouvoir etc pendant 10 secondes donc on commence avec un bouc pouvoir, un bouc soin et des stints cd pendant 20 secondes donc il excelle dans les compétences défensives donc c'est à dire que la technique qui marche à 80-90% c'est que quand il a le gain de pouvoir vous arrivez à lui donner un coup dans sa garde et vous enchaînez avec un brise garde et que dans 90% des gats il vous contrôlera pas et donc du coup vous arrêtez son gain de pouvoir donc voilà, c'est souvent ce que je fais en tout cas masochisme, ok, les debuffs durent 100% plus longtemps chaque tableau t'aille réduit et fixé de blocage, ok etc ok, très bien ce qu'on va faire c'est qu'on vient d'aller avec Ghost alors on peut aussi très bien aller aussi avec avec Blade ça marche très très bien, moi je l'ai fait avec Blade j'en vais tenter un peu avec Ghost attention 15, ça se paie voilà vous pouvez voir, hop, voilà donc voilà le combat donc vous pouvez voir, ça c'est la petite technique alors je ne sais pas si tout le monde le sait en tout cas c'est ce que j'ai trouvé en tout cas de mon côté et que ça marche comme ça donc voilà, donc dès qu'il gagne le pouvoir un petit coup dans la garde, brise garde direct comme il est très défensif, comme ça passage qui est très défensif de base donc du coup vous le passez vous le passez en gros sans grande difficulté pour lui enlever alors évidemment j'ai fait la même bêtise que la dernière fois j'ai fait rejouer alors du coup on va passer sur la quête numéro 2 donc avec la chose pareil, on garde la même compo on garde la même compo alors quelles sont les lignes compliquées on va déjà c'est quoi, on va déjà passer là-dessus, au centre hop hop voilà alors du coup ici il y avait une ligne ici ok d'accord alors ici la ligne parce qu'il a tué l'attaque moyenne avec charge ok clau de puissance et désarroi donc en gros il ne faisait pas les combats alors j'imagine que c'est sur toute la ligne c'est ça bon on va y aller sur philo de puissance on a quand même le pouvoir au coptiens adversaires en attaquant ou en se faisant attaquer par son adversaire réduit de 15% pour chaque buff actif sur lui et il perd 25% de sa puissance maxime donc on va faire cette borne là je pense que c'est du coup la plus dure puis ils ont mis 3 lignes pour celle là et après on partira fuite de pouvoir ok et ici feu de puissance encore on va finir je pense qu'on va faire que du feu de puissance ah ils vont faire en 3 fois ici d'accord on va faire en 2 fois ok pourquoi pas mais si c'était ouais ok on va faire full feu de puissance je pense alors que je vais d'abord un gain de pouvoir et un petit adversaire attaquant ou en se faisant attaquer par son adversaire il réduit de 15% chaque buff ok 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 et bah let's go allez pour cette mesure on va faire un petit combat avec Ghost Rider pour le fun non 43 c'est génial en 800$ c'est vraiment impressionnant ça il y a Allez, tu as pas ton SP, t'attends pas de faire désirer, ça va, hop, j'ai un pouvoir, hop, j'aurais pu l'achever, je vais donner quelques-uns de 5, j'aurais pu l'achever, bon, j'ai eu une sorte de réflexe défensif, on a ça comme ça, alors, la guêpe, avec Blade, on devrait pas avoir trop de problèmes la guêpe, on va croyer tout doucement, voilà, j'attends qu'elle lance en SP1, bon, finalement, on la joue avec les debuffs, avec le petit saignan de Blade, évidemment, qui fait bien mal, Diablo, 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 les choruses, les choruses, les choruses, alors, les choruses, 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 les choruses et voilà pourquoi c'est la technique un des qui recule vous donner un petit coup moyen enfin petit coup rapide dans le vent qui fait que du coup il va rester en deux blocs normalement et puis derrière après les combats se fait tout simplement comme un perso landa une buster un gros défenseur un très très gros défenseur on est très très haut sur la ligne pareil on va y aller avec corvus pour pour ses charges comme toi pour ses défis je sais pas comment on peut appeler ça de toute façon les combats vont beaucoup plus vite vraiment beaucoup plus vite vraiment beaucoup plus vite après il y avait aussi des gains de classe davantage de classe mais ça va quand même beaucoup beaucoup plus vite du coup blade 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 on va y aller avec on va y aller avec corvus tant qu'à faire on a trois charges ça va aller vraiment très très rapide je m'attarde pas trop sous les lignes c'est vraiment des lignes qui sont assez simple en général voilà ça fait le café si moi je suis un peu malade enfin j'ai une petite toux tout avec le petit avec le voyage et tout et puis la pollution ça s'arrange pas ici domino domino pareil avec corvus qui vraiment beaucoup fait le café je vais vous montrer comment je fais moi ma domino quand je prends une domino je fais premier coup on recule on tape premier coup on recule on tape premier coup on recule on tape hop et là elle va arriver et voilà en fait c'est une sorte de c'est une sorte de comment ça va dire d'interception différentes sortes d'interception là pour le coup elle arrive sur vous vous reculez d'un pas et hop vous avez le temps derrière de le remettre un coup direct et du coup de l'achever et là du coup la chose la chose la chose la chose alors niveau borne adaptatif alterne entre l'augmentation oula excuse moi alterne entre la résistance physique et énergétique compétence de suivi plus 40% attaque puissante ne sont pas interrompues chaque fois que ce champion subit un debuff auquel il est musée il récupère 30% de leur pouvoir et du coup voilà le reste ce qu'on va faire c'est comment aller avec Ghost pour le plaisir j'ai eu des gens qui ont réussi à aller watch out avec Ghost alors pour moi la première fois je vous cache pas que j'ai pas réussi il restait 9% j'avais peut-être pas fait le bon truc et tout mais enfin on va retenter ce truc à savoir c'est qu'il faut pas dépasser les 15 chars vous allez voir en haut à droite il y aura un petit nombre qui va augmenter donc à chaque fois que je lui mets un coup dans la garde ou même simplement il gagnera une charge donc s'il dépasse les 15 charges après il va devenir irrésistible dès que je vais le taper donc du coup je vais pouvoir rien faire je vais me faire enchaîner le mieux du mieux c'est de faire lancer son SP quand il a 15 charges comme ça après il repère ses charges si on lui fait lancer son SP avant les 15 charges par exemple 13 charges par exemple dans ce cas là il lance son SP et après son SP il retombera pas à 0 il restera avec 13 charges donc voilà c'est le petit truc à savoir pour ce personnage là donc on va voir comment ça se passait on va voir on va voir vous pouvez voir 3 ça augmente tour 4,5 hop hop et là la taré il est 15 voilà et là normalement c'est là où il faut lancer son SP lancer ton SP voilà 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 ils ont le problème voilà voilà ils ont le problème on est vraiment dans le coin on est vraiment dans le coin et voilà on l'aura quand même one shot au final on l'aura quand même one shot voilà vous avez pu voir là je vous ai vraiment montré du coup ce qu'il fallait faire au niveau du SP donc quand il lance à 15 ça redescend à 0 et du coup quand j'ai tapé dans sa garde parce que c'était un peu compliqué j'ai tapé ça dans sa garde j'ai pas fait gaffe et du coup vous avez pu voir il est passé en irrésistible du coup en fait derrière il m'a enchaîné il m'a clairement enchaîné donc voilà le petit combat en soit c'est pas très compliqué vous pouvez y arriver si vous faites bien attention à ces charges là à gérer ses SP le faire lancer au bon moment derrière après vous pouvez gérer sans trop de problèmes en tout cas voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas concernant les lignes ou des personnages à prendre en question ou je ne sais quoi n'hésitez pas à poser vos questions parler si vous avez des problèmes sur la chose j'essaierai d'y répondre en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis du coup je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo du coup sur chapitre 3 la quête 1 et 2 voilà merci à tous d'avoir regardé et à salut salut merci merci